Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce samedi. Plusieurs routes de Kinshasa devenues des cauchemars pour les automobilistes motards kinois. L'avenue Kabinda, Kabambare, Kalembe, Lembe se retrouve actuellement sous les eaux après la pluie du hier dans la capitale. Passer sur ces avenues exaspèrent les usagers dont le trajet devient un véritable chemin de la croix. Les images à suivre dans ce journal. Également au sommaire de ces 7h, l'avenue Kabambare dans la commune de Kinshasa a frôlé la catastrophe hier dans la 20h midi. Un immeuble de 6 niveaux en pleine construction s'est effondré par des pertes en vie humaine mais plusieurs dégâts matériels enregistrés. Et pourtant, l'immeuble était prévu pour deux étages seulement. Les images à suivre dans un instant. Et enfin, le premier vaccination contre le M-Pox en RDC commence aujourd'hui samedi 5 octobre à Goma dans le Nord Kivu. Les cibles sont beaucoup plus les adultes qui sont les plus touchés par ces virus. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé, Roger Kamba, au cours d'une conférence de presse. Pour l'heure, le pays a déjà enregistré plus de 30 000 cas et près de 990 décès depuis les débuts de l'année. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur le régional de la radio-télévision nationale congolaise. Deux chefs d'État de deux plus grands pays francophones du monde se sont retrouvés de nouveau pour un tête-à-tête. Félix-Antoine Tshiseké de la RDC et Emmanuel Macron de la France ont discuté pendant plusieurs minutes. Pas des communications officielles de leurs entretiens, mais la situation sécuritaire dans l'est de la RDC serrée parmi les points abordés, comme nous dit Blandine Zoff. Pour la deuxième fois consécutive, en l'espace de cinq mois, les présidents Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo et Emmanuel Macron se rencontrent de nouveau, ici au perron du palais de l'Elysée, à Paris. Comme à chaque rencontre précédente, les deux chefs d'État ont échangé des accolades appuyées en signe de l'excellence des relations entre leurs pays respectifs. Après le traditionnel cérémonial d'accueil et la photo souvenir, les deux chefs d'État des deux plus grands pays francophones au monde se sont retirés, seuls à seuls, pour un entretien à huis clos. À l'issue de cette rencontre, les deux chefs d'État n'ont pas fait des déclarations, mais de toute évidence, l'on croit savoir que leur entretien s'inscrit dans la suite de leur rencontre de fin avril dernier, autour de laquelle ils avaient fait part de leur détermination à trouver une solution durable face à la situation humanitaire dramatique à l'est de la République démocratique du Congo, conséquence de l'occupation rwandaise des territoires congolais. À ce sujet, le président Macron avait publiquement déclaré vouloir rencontrer le président du Rwanda pour lui demander de cesser de soutenir les troupes terroristes du M23. Pour sa part, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antisheke Di Chilombo, est resté rationnel dans sa démarche. Le Rwanda doit retirer ses troupes de la RDC avant d'envisager une éventuelle rencontre avec les autorités rwandaises. Le sujet est aussi à l'ordre du jour du 19e sommet de la francophonie. Deuxième et dernière journée aujourd'hui du 19e sommet de la francophonie qui s'étient en France. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. La passation de la présidence tournante de l'OIF entre la Tunisie, pays sortant, et la France, pays entrant, était aussi l'un des temps forts de cette journée. Encore une fois de plus, Blandine s'ouvre. Après avoir attiré toutes les caméras du monde avec les Jeux olympiques, Paris est de nouveau le centre d'attraction du monde avec la tenue du 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est à 90 km de Paris, au centre international de la langue française à Villers-Cotterêts, que les chefs d'État ou leurs représentants des 88 pays membres se sont donnés rendez-vous pour parler politique, culture et langue au sein de la francophonie. Le chef d'État de l'un des plus francophones du monde, le président Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo a été accueilli par le couple présidentiel de France et le secrétaire général de la francophonie, un protocole exceptionnel réservé à tous les chefs d'État. Le président Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo et une trentaine de ses collègues ont assisté à la cérémonie inaugurale marquée par les prises de parole du président Emmanuel Macron et de la secrétaire générale de la francophonie. Les deux personnalités sont revenues sur les valeurs collectives que partagent les pays membres de l'EIF au-delà de la langue française. Organisé sous le thème « Créer, innover, entreprendre en français », la tenue de ce sommet est considérée comme une réponse aux enjeux très concrets à l'heure notamment du tournant numérique et de la montée en puissance de l'intelligence artificielle, un tournant que veut s'approprier la francophonie. L'un des temps forts de la journée inaugurale a été la passation de la présidence tournante de l'EIF entre la Tunisie, pays sortant, et la France, pays entrant. Dans la soirée de ce vendredi, tous les chefs d'État vont partager un dîner avec leur hôte Emmanuel Macron à l'Elysée. Naufrage sur le lac Kivu, touché par ces drames, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekidi, instruit le gouvernement central et provincial à intervenir urgentement en faveur de personnes touchées. Selon un communiqué de la présidence de la République, il demande également l'ouverture d'une enquête rapide pour connaître les causes de ces drames. D'autres détails de ces communiqués avec Joseph Oskar Mbalkaïch. À la suite du naufrage sur Venus sur le lac Kivu, ayant causé mort d'hommes et des dégâts matériels importants, dans un communiqué de la présidence de la République parvenu à la rédaction, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a appris avec consternation le naufrage du bateau MV Merdi sur Venus jeudi 3 octobre 2024, au large du lac Kivu, près du port de Kituku à Goma dans la province du Nord Kivu. L'embarcation venait de Minova dans le Sud Kivu et transportait de nombreux passagers et plusieurs marchandises à destination de Goma dans la province voisine du Nord Kivu, préférant ce moyen de transport pour contourner les zones terrestres occupées par les troupes rwandaises et les troupes du M23. Le chef de l'État qui suit de près cette situation depuis son annonce s'est dit meurtri par ces drames de plus, dont les bilans provisoires tels qu'annoncés par les gouvernements provinciaux du Nord Kivu, fait état de 23 morts, 58 rescapés ainsi que plusieurs personnes portées disparues. Le Président de la République adresse ses condoléances aux familles des victimes et salue la bravoure des phares d'essai ainsi que d'autres éléments qui ont permis de s'écourir et de préserver la vie de certains compatriotes. Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo a instruit les autorités compétentes tant au niveau du gouvernement central que provincial à prendre toutes les dispositions utiles en faveur des personnes touchées par ces drames. Une enquête a été ouverte sous l'autorité du vice-premier ministre, ministre des Transports, en vue de lucider les causes de cet accident malheureux et de prendre des mesures strictes afin que pareils drames ne se reproduisent plus. Dans cet élan de compassion et de solidarité, l'ambassade du Royaume du Maroc exprime sa profonde tristesse suite au naufrage tragique sous le lac Kivu et adresse ses sincères condoléances aux familles des victimes. Que Dieu les accueille en sa sainte miséricorde. Les députés et sénateurs originaires de la province du Sud Kivu compatissent eux aussi avec ses soeurs et frères touchés par le dernier naufrage. Réunis hier à Kinshasa, ils condamnent ces drames et interpellent le gouvernement à mettre à la disposition de la population des bateaux publics. On les écoute. Les députés et les sénateurs, Elie du Sud Kivu, réunis en réunion extraordinaire ce vendredi 4 octobre 2024. Concernés par les circonstances douloureuses des troupes et tragédies des naufrages, a eu lieu le soir du mercredi 2 octobre vers 17h à Mouché-Nicalé. Et ce jeudi 3 octobre par les bateaux Merdi en partance de Minova vers Goma et une pirogue motorisée sur la rivière ou l'Indi à Chabounda. Nous tenons à exprimer notre compassion et à présenter nos condoléances aux populations du Sud Kivu et Nord Kivu en général et en particulier celles du territoire des Calais et Chabounda. Dans le bilat des personnes décédées et disparues et plusieurs biais matériels emportés par les eaux jusqu'à l'arrestre provisoire. Considérant la récurrence des cas de noyade dans les circonstances presque similaires, nous festigeons et dénonçons la responsabilité du gouvernement de la République à ceux qui suivent. La léthargie dans l'application de mesures énormes régissant les certes de transports lacuistes en particulier et d'autres voies navigables en général. Le manque d'infrastructures adéquates tel qu'est la non-ouverture jusque-là de la RND sur notre onçon Bukavu Goma, la RN5 bordant les lacs Tanganyika. Le manque de bateaux publics appropriés devant faciliter le transport des personnes et leurs biens sur les lacs Kivu et Tanganyika. La persistance de l'agression rwandaise a entraîné la coupure de la route Minova-Goma par les M23. Au regard de ceux qui précèdent, nous recommandons ce qui suit. Affecter des bateaux publics sur les lacs Kivu et sur les lacs Tanganyika pour faciliter les mouvements des personnes et de leurs biens. Éradiquer l'insécurité dans la zone Goma Masisi et le Grand Nord en mettant fin le plus rapidement possible à l'occupation de ces zones par les M23 R2. Instruire la réglementation sur la rivière ou l'Indie dans le territoire des Champs-Bourgnes. Toujours à l'Assemblée nationale, le premier vice-président Jean-Claude Chiloumbaï était devant la presse. La dernière participation de la RDC à l'Assemblée générale de l'ONU parmi les points abordés au cours de cette conférence de presse à laquelle a assisté Alain Bikaï. C'était une occasion pour les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale de faire à la fois la résolution sur la participation de la RDC à la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU et abordé quelques sujets politiques de l'heure. Dans sa communication, le professeur Jean-Claude Chiloumbaï a salué les cités diplomatiques récoltées par la RDC à travers son président à ses rendez-vous au sommet. Nous avons été en face d'un chef de l'État sûr du pays qu'il dirige depuis bientôt 6 ans, ce pays qui fait son grand retour sur la scène internationale. Il y a 10 ans, c'est ce Congo qui n'avait pas d'ambition pour de telles responsabilités au plan international, il faut le dire ici. Et lorsqu'on parlait d'un siège pour l'Afrique, nous, nous pouvions l'imaginer ailleurs, en Afrique du Sud au Nigeria. Maintenant, c'est un Congo qui s'y prête, qui dit je suis prêt, qui veut aussi participer à cette charge internationale. Concernant la dernière sortie médiatique, des cardinales Fridolin Mbongo sur une chaîne étrangère qui a présenté la République démocratique du Congo comme une état en faillite, le numéro D de la Chambre basse du Parlement a peint tableau aux antipodes du prélat catholique. Ce que moi je sais, c'est que la situation est plus ou moins particulièrement différente, et elle est d'autant plus différente de tout ce que nous avons vécu dans ce pays depuis 30 ans. Parce que moi j'ai passé toute ma scolarité en train de prendre en charge les enseignants, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il s'agit d'apprécier, de voir quels sont les baromètres utilisés pour apprécier le chaos que le cardinal décrit tant dans ce speech et souvent à l'étranger. Ce qui est intriguant du reste. Répondant aux questions des journalistes sur la révision constitutionnelle, Jean-Claude Tilumbaille fait savoir que la question de la révision constitutionnelle n'est pas une question taboue. Il va sans dire que si aujourd'hui il y a un débat de cette nature sur la modification, les changements de la constitution, c'est un débat démocratique pour autant que l'on n'arrive pas à nous dire quel est ce précepte légal ou consonnel qu'il interdit farouchement. Lorsque ce débat nous sera déposé sur table, nous allons l'aborder avec responsabilité. Concernant les sujets liés à l'autorisation des procédures judiciaires contre les détourneurs des déniers publics, le premier vice-président précise que l'Assemblée nationale a déjà autorisé plusieurs actions judiciaires contre même les ministres et membres de la majorité parlementaire. Je le dis au sommaire, l'avenue Kabambaré dans la commune de Kinshasa a frôlé la catastrophe claire dans la vingt-midi. Le peuple de six niveaux en pleine construction s'est effondré. Pas de perte en vies humaines, mais plusieurs dégâts matériels enregistrés. Et pourtant, l'immeuble était prévu pour deux étages. Seulement, le détail sur ces images de Maurice Mbewa. Un nuage de fumée submerge tôt le matin toute l'avenue de Kalembelembé dans la commune de Kinshasa. Vers 11h du matin, les cinq balcons de cet immeuble se sont effondrés après les autres, précisé par un énorme effrat. Selon deux témoins, l'immeuble s'est écroulé partiellement et en quelques secondes seulement, ce n'était plus qu'un amas de gravats. Après ces bruits, les habitants du coin se sont régroupés, pris à bas sourdis. En dessous des décombres, plusieurs biens matériels détruits, mais pas de perte en vies humaines. Selon, le premier bilan. Jusqu'à présent, il n'y a pas mort d'homme. Nous avons constaté seulement plusieurs dégâts matériels. Cet immeuble avait des fondations prévues pour soutenir deux étages seulement, alors qu'il en avait déjà six. Selon, le moins trouvé sur les lieux du drame. C'était prévu pour deux niveaux seulement. Ça nous étonne de voir ces bâtiments arriver jusqu'à six niveaux. La cause de l'effondrement n'a pas encore été clairement établie, mais selon les habitants, les laxismes, la négligence et l'utilisation de matériaux de mauvaise qualité sont jusque-là pointés du doigt. Et puis, entre titre annoncé à l'ouverture de ces journales, plusieurs routes de Kinshasa devenues des cauchemars pour les automobilistes et motards kinois. L'avenue Kabinda, Kabambare, Kalembe, Lembe se retrouve actuellement sous les eaux après la pluie du hier dans la capitale. Passer sur ces avenues exaspère les usagers dont le trajet devient un véritable chemin de la croix. Double peine pour les habitants de l'avenue de le bypass qui font face également à l'absence de l'éclairage public. Jacques Kabouaba nous peint ces tableaux. Plusieurs acteurs de la ville proveste Kinshasa sont impraticables et nécessitent une intervention urgente. L'avenue Kabinda, qui va de la RTNC jusqu'à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA est dans un état de délabrement très avancé. La dégradation de cette avenue ne date pas d'aujourd'hui et cause de plus en plus de difficultés de transport à la population. Dans son tronçon, compris entre l'avenue des Huilleries et Luambo-Makiadi, Kabinda en est une illustration frappante. Chauffeur des taxis-bus, motards, étudiants et toute la population de ces coins interpellent les autorités. Autre voie des dérets communautaires en pleine dégradation, c'est l'avenue Kabambari. Les immunistes et autres déchets drainés par les eaux de pluie ont trouvé un endroit où se poser. Un petit ruisseau intéressable empêche les passants de pratiquer cette route. Ce n'est pas tout. Les taxis, taxis-bus ne peuvent pas faire leur trafic. Les dépassements de la population s'en trouvent handicapés. L'avenue Kalembele, par contre, est en passe de devenir les sièges des moustiques et les berceaux du paludisme. Un tour aux alliés touristiques suffit de comprendre que cette avenue n'existe que de nom. Un grand trou avec des flaques d'eau occupe cette place, empêchant ainsi les passants de pratiquer cette route. Même décor dans la commune de Kimbantseke. La route Mokali, l'une des voies d'accès vers le boulevard Lumumba, est dans un état piteux. A chaque pluie, Mokali ne fait que se dégrader. Au nid des poules s'ajoutent ces ruisseaux qui a élu domicile sur cette route. Et la population ne sait plus à quel cesse se vouer. Pour peur qu'on y prête attention, Mokali risque d'être coupé du reste de la ville-province Kinshasa. La route qui passe dans son tronçon, compris entre Romprengaba et Cité-Verte, se trouve actuellement plongée dans les noirs. L'éclairage public ne fonctionne pas sur cette route très prisée par les camions grand tournage qui font des navettes entre Kinshasa et le Congo central. Cette situation est à la base de plusieurs accidents de circulation sur cet acteur. Il ne se passe plus de nuit sans qu'on compte un accident sur ce tronçon. Les noirs qui caractérisent la route bypass sur le tronçon Romprengaba et Cité-Verte a aussi pour conséquence l'augmentation de l'insécurité dans ces coins de la capitale. Des malfrats en profitent pour extroquer les véhicules et motocyclistes au pésil des citoyens entre 22h et 4h du matin. Des personnes interrogées en appellent à l'intervention du gouverneur de la ville-province Kinshasa afin que cette route hautement stratégique soit éclairée afin d'éviter de continuer à compter les morts à la suite des accidents qui sont enregistrés toutes les 24h. Le vice-premier ministre en charge de la défense des retours à Kinshasa après quelques jours passé en Itoury pour une mission de travail. Gish Kabumbo Mwadiam Vita a réuni hier dans la capitale tous ses prédécesseurs pour une séance de travail. Les échanges ont tourné autour de la montée en puissance des fards d'essais au front Sandréniengui et Thierry Nzazi pour plus de précisions. Ces personnalités ont eu à occuper à une période de leur vie le poste du ministre de la défense nationale. L'actuel patron de la défense Gish Kabumbo Mwadiam Vita aussitôt rentré à Kinshasa après une tournée dans les provinces de la Chopo et de l'Itoury a tenu à rencontrer ses ministres honoraires de la défense nationale pour un échange dans le but de trouver des solutions qui s'imposent suite aux préoccupations lui présentées lors de sa récente mission. Cette collaboration entre le patron de la défense nationale Guy Kabumbo Mwadiam Vita et ses prédécesseurs fait montre de sa détermination pour la rédynamisation des FRDC et leur montée en puissance conformément à la vision du commandant suprême chef de l'État Félix Antoine Tshiseke d'Itulombo. Étaient présents à cette rencontre les ministres honoraires de la défense Jean-Pierre Bemba Gombo le général-major retraité Gilbert Kabandakurenga l'honorable Crispin Atamatabe le grand-admiral Mavua Moudema le général-major retraité Jean-Pierre Ondekane le général-major retraité Adolphe Onosumba ainsi que l'admiral Loponda Wabo Tende Le vice-premier ministre en charge de l'économie lui séjourna depuis quelques jours à Mouji Maïs dans le Kassaï oriental sur place Daniel Moukoko Samba a visité les installations de la base agricole de Kouadi question de se rendre compte de la qualité des productions de maïs et des maniocs redépendant La base agricole de Kouadi en territoire de Tchilingue a été visitée ce 3 octobre 2024 par le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Moukoko Samba le programme pilote initié par le gouvernement en Kouadi à 40 km de la ville de Mouji Maï dans le Kassaï oriental a démarré les activités depuis avril 2022 dans le but de créer une chaîne de production de maïs et de maniocs ce programme est mené avec la collaboration de l'entreprise Bio Agro Business BAB qui avait planifié une production de 100 000 tonnes de maïs en 2023-2024 le vice-premier ministre Daniel Moukoko Samba a constaté sur le terrain que le montage de deux usines de transformation de maïs et de maniocs n'est pas achevé il faut absolument achever l'installation de ces usines il a ainsi rappelé qu'au cours des deux ou trois dernières décennies à cause du manque des usines de transformation d'emblavure de 1150 hectares de superficie cela a entraîné une énorme déperdition de 60% des produits de la récolte au niveau au niveau du séchage du stockage et de la transformation nous avons des infrastructures qui ne sont pas encore terminées la raison pour laquelle nous avons sollicité l'appui de ce débat pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut terminer les travaux qui sont à estimer à presque 6 millions de roulard nous traversons une période de l'insécurité alimentaire sévère si nous quittons l'insécurité alimentaire sévère nous allons tomber directement à l'alerte c'est pourquoi comme il est là il y a un grand problème de cassaï volontaire il y a une barée de première nécessité qu'on appelle maïs qui pose un problème nous venons faire le développement par autopromotion nous venons nous même produire suffisamment pour répondre à notre propre besoin après l'étape décisive de séchoir il manque à présent pour l'usine de maïs une pièce essentielle les silos de stockage sans lesquels le processus de transformation ne sera réalisable selon les techniciens de la BAB cette chaudière peut être endommagée et entraîner d'autres pannes dans l'usine si rien n'est fait le première vaccination contre l'impact son RDC commence aujourd'hui samedi 6 5 octobre à Gomar dans le nord Kivu les cibles sont beaucoup plus les adultes qui sont le plus touchés par ces virus l'annonce a été faite par le ministre de la santé Roger Kham au cours d'une conférence de presse pour l'heure le pays a déjà enregistré plus de 30 000 cas et près de 990 décès depuis le début de l'année encore une fois de plus Rodé Panda la stratégie à travers ce point de presse était d'outiller suffisamment les professionnels des médias pour bien communiquer auprès de la population pour l'inciter à se faire vacciner contre la maladie Mpox qui a déjà fait près de 30 000 cas confirmés et environ 900 décès à ces jours pour cette campagne les cibles sont des adultes c'est un virus qui se contamine plus par voie sexuelle donc ce sont les adultes qui se contaminent et qui contaminent les enfants donc l'idée ce n'est pas de vacciner l'enfant qui est déjà contaminé l'idée c'est de protéger l'enfant qui n'est pas encore contaminé donc quand on vaccine l'adulte on protège l'enfant de la contamination ce n'est pas qu'on donne priorité aux adultes c'est d'abord que premièrement le vaccin qu'on a est homologué chez l'adulte mais surtout la stratégie c'est d'éviter que le virus continue à circuler et l'adulte surtout pour le cas de transmission sexuelle est celui qui va se contaminer les enfants sont beaucoup plus fragiles leur système de défense du corps qu'on appelle le système immunitaire n'est pas encore assez développé tout le monde qui est dans ces salles a été vacciné étant petit ces vaccins-là sont produits par les mêmes personnes qui produisent les vaccins qu'on donne aux adultes c'est le meilleur moyen trouvé depuis plus de 200 ans pour éviter les maladies infectieuses et la variole du singe fait suite à une autre variole qui a tué des millions de gens qui était la variole humaine et cette variole humaine a été stoppée avec la vaccination se faire vacciner c'est pas prendre le risque ne pas se faire vacciner c'est prendre le risque pour Roger Kamba ministre de la santé publique hygiène et prévoyance sociale la vaccination demeure le seul et unique moyen de prévention et d'ajouter la population ne peut pas prendre le risque de refuser de se faire vacciner car vacciner c'est aimer vacciner c'est sauver des vies les programmes de développement du grand inga la banque mondiale et l'RDC examinent de nouveau deux pistes pour la matérialisation de ces vastes projets les ministres docteur docteur Tedulou l'Ambouba ministre des ressources hydrauliques et électricité et une délégation de la banque mondiale conduite par Albert Zefak directeur des opérations pour la RDC l'Angola les Burundis et Sao Tomé est principé nous avons à l'heure actuelle une mission de plus de 20 personnes qui travaillent à la mise en oeuvre concrète du programme de développement du grand inga qui commence par le travail du développement local à savoir mettre en place des activités qui préparent la population du Congo central mais aussi de la province de Kinshasa au métier que créera la construction du barrage inga mettre en place des infrastructures et s'assurer que les populations bénéficient effectivement de ce programme pour Tedulouamba le développement des infrastructures électriques est un élément essentiel pour la croissance économique objectif central de l'action gouvernementale plus qu'un simple barrage inga est un catalyseur des transformations économiques qui favorisera une plus grande indépendance énergétique pour la région Et il n'y a pas détournement des fonds dans l'exécution du projet Péjab contrairement aux rumeurs circulées sur la toile équivoque lévée par les coordonnateurs nationaux de ces projets secondés par le représentant du secrétaire général du ministère de l'agriculture c'était au cours d'une conférence de presse à laquelle ont assisté Joël Mackiela et Junior Bonium Le coin du voile élevé serait prétendu détournement des fonds ministères de l'agriculture Au coeur des débats le projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobus Nes Péjab Richard Kialonguila coordonnateur national de ce projet un représentant du secrétariat général du ministère se sont présentés devant les médias pour clarifier la situation Le projet Péjab a bénéficié d'un coût global de 40 millions d'unités de comptes qui représente près de 57 millions de dollars 32 millions de dollars étaient destinés à servir de fonds de garantie J'invite l'unité de coordination du projet à continuer son élan afin de mieux satisfaire à l'ambition du conseiller en faveur de la jeunesse Dans son intervention Kialonguila a également souligné le fait que les agripreneurs sont astreints au respect des conditions imposées par les banques pour accéder au financement précisons qu'il s'agit de crédit et non de dons Il a également annoncé une restructuration en cours du projet qui a pour objectif de lutter contre le chômage des jeunes en les incitant à investir dans le secteur agricole Le Péjab opère sur l'ensemble du territoire national et se concentre actuellement sur 8 provinces ilotes renforçant ainsi son engagement envers le développement agricole et l'entrepreneuriat des jeunes Les renforcements stratégiques dans le secteur pétrolier entre l'RDC et l'Angola se sujet à réunir autour d'une table à Luanda la délégation congolaise conduite par le ministre des hydrocarbures et une forte délégation de l'Angola Yvette Makuntime Les vendredi 4 octobre 2024 soit 48 heures après la signature des annexes relative à la zone d'intérêt commun ZIC le ministre des hydrocarbures de la RDC et même au Lendosakumbi a conduit une délégation importante à Luanda en Angola Leur objectif était de rencontrer son collègue angolais Diamantino Pedro Azevedo ministre des ressources minérales pétrole et gaz accompagné d'une délégation tout aussi conséquente C'est face à face a été précédé d'un échange entre les deux ministres centré sur les renforcements du partenariat stratégique entre l'Angola et la République démocratique du Congo dans les secteurs pétroliers La réunion bilatérale a abordé notamment ZIC Angola RDC finalisation des accords déjà établis concernant la zone d'intérêt commun notamment les étapes nécessaires à la ratification par les parlements des deux partenariats en oeuvre effective de l'accord signé entre la Saône Angole la Cobyle et la Saône Hydroque pour la fourniture dès octobre de produits pétroliers en provenance d'Angola lutte contre la contrebande proposition faite à la République d'Angola de rejoindre la Tusk Force congolaise pour lutter ensemble contre la contrefaçon de produits pétroliers devenus quasiment institutionnels dans la province du Congo central Diamantino Pedro à Zévedo pour sa part a clairement affirmé l'engagement de l'Angola envers les propositions avancées par la délégation congolaise dirigée par Aimé Molène de Sacombie cette rencontre marque une étape significative dans la consolidation des relations bilatérales entre les deux nations déterminées à collaborer plus étroitement dans les secteurs énergétiques dernier virage de ce journal dès l'argent en l'air une grosse cagnotte de 7 milliards de francs congolais mis en jeu pour tout parieur par la SONAS pour ce dimanche 6 octobre la directrice générale de cette entreprise encourage tous les Congolais à tenter leur chance elle est au micro d'Angèle Mabiala Elitoumba et Patrick Kokachala la Société Nationale des Lotteries PMU est en partenariat avec 19 pays du monde dont la France la Belgique l'Allemagne la Suisse et autres pays africains ainsi ils ont tous mis ensemble les gains qui s'élèvent à 7 milliards de francs congolais pour payer aux parieurs qui auront trouvé l'ordre au quintet de ce dimanche 6 octobre 2024 le numéro 1 de la SONAS en dit long depuis un certain temps nous étions dans l'organisation des courses épiques mais en masse séparée la SONAS a résolu de participer à la masse commune internationale c'est à dire qui regroupe certains pays d'Afrique et d'Europe pour pouvoir mettre ensemble les enjeux et les gains des parieurs le dimanche nous avons mis une carte de 7 milliards de francs congolais j'aimerais bien que cette somme d'argent puisse être gagnée par un Congolais un patriote il y a quelques mois on a encore organisé ça c'est un Congolais qui a gagné imaginez-vous 243 millions de francs congolais ce qu'il faisait dans les 80 000 dollars venez jouer la chance va sourire à n'importe qui mais que ce soit au Congo ça sera pour la fierté du Congo et ça va promouvoir aussi notre activité la SONAS parce que la SONAS est là pour les Congolais nous avons pris une vitesse de croisière la SONAS nous sommes maintenant dans la digitalisation parce que nous sommes à l'ère du numérique et très bientôt les gens vont commencer à jouer à partir des chaisers à la maison même dans leur bureau avec des petites machines sans pour autant aller nécessairement sur les lieux j'appelle tous les Congolais à venir jouer parce que la SONAS avec ses partenaires a mis à disposition de tous les parieurs 7 milliards de francs congolais en masse commune venez jouer et la chance va vous sourire parce qu'il y a un mois passé il y a eu un Congolais ici un pasteur en plus qui a gagné 243 millions de francs congolais vous voyez ce que ça fait ça fait 80 000 dollars vraiment ici il n'y a pas du triquage comme on dit on pense que les gens ont triqué non c'est la réalité et c'est véridique avec un wissier à l'appui tous les Congolais sont conviés à parier ces dimanches pour gagner les gros lots c'est fini pour ce journal de 7h mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par papy la partie technique a été assurée par José Dimone Kenech Emile Lezola José Merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 Gaëtan Magalano moi je reviens demain à la même heure bon week-end à toutes et à tous au revoir bon week-end bon week-end